Parmi les choses surprenantes que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de l'ascension al-Ma'raj, Malik, l'ange chargé de l'enfer. Il a vu aussi al-Baytul Ma'mour dans le septième ciel, c'est une maison honorée, qui est pour les habitants du ciel comme la Ka'ba pour ceux de la terre. Chaque jour y entrent soixante-dix mille anges, y font la prière puis en sortent pour ne plus jamais y revenir. Il a vu aussi Sidratul Muntaha, qui est un arbre immense, dont la beauté est telle qu'aucune créature de Dieu ne peut la décrire. Il est parsemé de papillons d'or. Sa racine est au sixième ciel et il atteint le septième ciel. Le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a vu au septième ciel. Aussi, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le paradis, il a vu le trône, il a vu aussi l'ange Gabriel Jibril, sous sa véritable apparence, ouvrant ses six cents ailes. Allah dit ce qu'il signifie dans le Qur'an. Puis il s'est rapproché et il était à une distance de deux coudées ou moins. C'est de Jibril qu'il s'agit. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.